Le cours du Bitcoin va chuter radicalement cet été. Je vais vous montrer 4 preuves qui prouvent que toutes les planètes sont alignées pour que le Bitcoin chute radicalement cet été. Donc, on ne peut pas savoir si ça sera en juin ou si ça sera en juillet ou si ça sera en août. Mais les preuves que je vais vous montrer ici, nous font croire qu'il est possible, qu'il est probable que le Bitcoin chute radicalement dès cet été, potentiellement au mois de juin ou au mois de juillet. Et je vous dirai par la suite à quel niveau acheter à partir du moment où il y aura cette chute. Est-ce qu'il faut acheter au 7000 ? Est-ce qu'il faut acheter au 6000, 5000, 3000 ? Je vais vous partager tout dans cette vidéo. Mais avant que je vous partage ceci, si vous souhaitez savoir comment je fais personnellement pour faire fructifier mon argent abondamment et même recevoir un revenu mensuel, j'ai une vidéo formation à vous offrir dans laquelle je partage toutes mes méthodes pour que vous aussi vous en fassiez autant. Donc pour cela, c'est simple. Cliquez sur le bouton en haut ou en bas de cette vidéo, inscrivez votre prénom et votre email et je vous enverrai toutes mes stratégies gratuitement par email. Donc on va se retrouver devant mon ordinateur pour que je vous prouve ça concrètement. Donc vous voyez ici le graphique du Bitcoin et j'ai mis ici en vert tous les moments où le Bitcoin chute en été. Cela peut être vers le 20 juin, souvent pile quand on passe en été, le 21 juin ou au mois de juillet ou fin juillet. Cela dépend. Donc on va voir chaque cas un par un. Donc ce n'est pas une science exacte. Parfois, cela n'a pas totalement raison. Voilà, ce n'est pas super exact, mais ça a souvent raison. Donc vous voyez ici, nous étions le 20 juin. Le cours a monté un peu avant et après, il a chuté énormément. Donc là, ce n'est pas forcément évident, mais après, c'est plus évident. Ici, vous voyez que le cours a monté avant ou même a été stable avant. Et après, le cours a chuté d'exactement 47%. Ensuite, cela c'était le 14 juillet 2015. Ensuite, le 17 juin 2016, le cours a monté avant et le cours a chuté de 27% après. Ensuite, nous passons au 8 juin 2017. Le cours a monté énormément avant et le cours a chuté de 37% à partir du moment où on était en été. Ensuite, ici, le cours a monté légèrement avant et dès que nous avons été le 24 juillet, eh bien, le cours a chuté de 28%. Et là, en 2019, le cours a largement augmenté avant. Et qu'est-ce qui a fait que ça arrêtait cette fichue, non, cette belle période haussière ? Eh bien, nous étions le 26 juin 2017 et après, le bitcoin a chuté de 69%. Et donc là, entre le 20 juin généralement, le 20 juin et le 20 juillet, il est possible, je ne dis pas que c'est sûr, je ne dis pas que c'est certain, mais il est possible d'après à peu près les 10 points précédents, toutes les 10 dernières années précédentes, le bitcoin a chuté entre 20 et 40% durant le mois de juin ou le mois de juillet. Donc, c'est possible que ça chute là aussi, eh bien, au mois de juin ou au mois de juillet. Ça, c'était la première preuve parce que, eh bien, généralement, tous les étés, le bitcoin chute, comme vous avez pu le voir. Ensuite, quand on se met en weekly, eh bien, la deuxième preuve qui prouve que le bitcoin, eh bien, peut chuter encore, eh bien, c'est que vous voyez que le cours a vachement augmenté, mais que les volumes, eux, sont de plus en plus bas. Et ça, ce n'est pas cool alors que le prix a énormément augmenté. Ça, c'était la deuxième preuve. La troisième preuve, c'est qu'il y a une résistance incroyable. Et la résistance, vous la connaissez sûrement, c'est la résistance d'à peu près 10 000 dollars. Hop, si on se place ici, vous voyez qu'il y a une grosse résistance ici entre, on va dire, les 10 000. Hop, les 10 000 et les 11 000. Même si ce n'est pas forcément très exact, ça peut être 12 000. Eh bien, là, il y a une grosse, grosse, grosse résistance qui fait que le cours n'a pas su le dépasser pendant très longtemps. Si on se met en monthly, vous voyez qu'en monthly, eh bien, on voit qu'il y a une grosse résistance ici et une grosse résistance là. Voilà, donc la barrière des 10 000, c'est en plus une barrière psychologique, la barrière des 10 000 dollars et la barrière des 11 000, elle n'a pas été dépassée en clôture depuis très, très, très longtemps en clôture monthly. Donc, c'est vraiment très compliqué à passer. Et après, il y aura cette grosse résistance des 13 814 000. On voit ici des clôtures monthly et là, on voit que le cours est venu brièvement, mais n'a jamais réussi à le passer. Donc, déjà, la première grosse résistance, c'est la 10 000, 11 000. Et en sachant que ça peut quand même monter à 12 000 et chuter par la suite, mais c'est quand même une grosse, grosse résistance. Ensuite, il faut savoir que quand on se met ici, on voit que le cours a monté depuis le 13 mars. Donc, ça fait à peu près 3 mois que le cours a monté sans aucune réelle correction. Et ça, ce n'est pas bon pour le marché, ce n'est pas sain. Il faut forcément que ça chute au bout d'un moment. Vous voyez que la dernière hausse qu'on a eue où le marché a monté pendant des mois et des mois, et bien après, ça nous a coûté quoi ? Ça nous a coûté une grosse correction pendant énormément de mois. Donc là, si on commence à refaire pareil, à faire monter pendant des mois et des mois, il est possible qu'il y ait une grosse correction pendant des mois et des mois par la suite ou des semaines. Parce que là, je pense que la correction ne sera pas forcément très longue. Ensuite, qu'est-ce qui invaliderait ce scénario ? Parce que ce n'est pas sûr à 100%, rien n'est sûr. Et bien déjà, ce qui invaliderait ce scénario, c'est qu'on est dans un triangle rectangle. Un triangle rectangle et généralement, ces triangles rectangles sont cassés vers le haut. Voilà. Ça, généralement, c'est cassé par le haut. Et vous voyez que cette hauteur du triangle, généralement, c'est l'objectif de hausse. Et donc, l'objectif de hausse, là, il serait aux alentours, si on se fie à cette figure graphique, aux alentours des 12 000 dollars. Donc, c'est possible que durant le mois de juin, le cours monte ici. Voilà. Dans les 12 000, ça, c'est possible. Et qu'au mois de juillet ou au mois d'août, voilà, on retrace. Donc ça, ce qui invaliderait le scénario baissier, c'est vraiment qu'on passe au-dessus, on va dire, au-dessus des 12 000 dollars. D'accord. Si on passe au-dessus des 12 000 dollars, bon, apparemment, on est reparti dans un marché vraiment haussier. Et c'est peut-être la crise qui a été le déclencheur de ce marché haussier, d'ailleurs. Donc maintenant, quand acheter du bitcoin, quels seront les prix vraiment intéressants ? Eh bien, je me base sur le passé. On a vu encore sur le passé que généralement, quand on arrive en été, eh bien, le cours chute de 20 à 40 %. Donc, je ne sais pas quand, je ne sais pas quand, enfin, où le prix sera en juin ou en juillet, à partir de la chute, à partir du moment où la chute va commencer. Peut-être que ça sera aux alentours des 12 000 dollars. Et à partir de ce moment-là, 12 000 dollars, eh bien, il faudra calculer une chute de 20, voilà, à 40 %. Donc, en l'occurrence, ça reviendrait les 8 000. Mais là, je vais faire sur le tarif auquel on est aujourd'hui. Donc, si le cours commence à chuter vraiment aux alentours des 10 ou 11 000 à quelque chose près, eh bien, on va calculer une chute d'environ 20 à 30 %. Donc, une chute de 20 %, ça nous amènerait aux 7 500 dollars et une chute, hop, je vais le faire, 7 500 et une chute de 40 %. Puisqu'on l'a vu précédemment, eh bien, généralement, ça chute de 20 ou 40 % en été, eh bien, chute de 40 %, ça nous emmènerait aux 5 800 dollars. Voilà, ça, c'est un intervalle dans lequel on peut échelonner nos investissements. Deuxième chose, on va regarder la SMMA en weekly. On voit que la SMMA, eh bien, est aux alentours en ce moment de 5 000, mais avec le temps, comme le cours va prendre un certain temps à chuter, il est possible que, hop, si ça prend, voilà, ce temps à chuter, eh bien, il est possible que la moyenne mobile, eh bien, remonte. Donc, ça serait aussi aux alentours des, pareils, 5 800 dollars. Point suivant, eh bien, on voit qu'il y a un support des 5 500 dollars en monthly. On va se mettre en monthly. On voit qu'il y a un support des 5 500 dollars. 5 000, 6 500. 6 500 dollars, vous voyez ici, il y a un beau support. Et en daily, il y a un support des 7 700 dollars, vous voyez ici. Bon, c'est celui qu'on a mis tout à l'heure au final. Et ensuite, retracement de Fibonacci. Et ça va nous donner plein de points pour pouvoir acheter à ce moment-là. Retracement de Fibonacci entre là et là. Donc, on va dire que la chute va commencer aux alentours des 10 000. On prend souvent le 61,8 et le 32, 38,2. Donc, au final, ça nous ramène aux exactement, vous voyez, aux exactement les traits que je viens de positionner ici. Donc, pour faire simple, il est possible que ça chute cet été. Même si ce n'est pas sûr, ce qui est invalideré, ça serait vraiment le cassage des 12 000 dollars. Et ensuite, il va falloir investir de façon échelonnée son capital, pas tout d'un coup. Potentiellement, mettre un peu de son capital aux alentours des 7 700 dollars. Ensuite, investir encore un peu de son capital aux 6 300 dollars. Et si ça chute plus bas, eh bien, investir encore, par exemple, aux 5 500 ou 5 800. Et vous pouvez même faire un petit échelon un peu plus haut. Par exemple, là, il y a à peu près un support par ici, les 8 600, 8 500. Voilà. Donc, moi, je ferais un truc comme ça. J'avais tiré peut-être 10 % de mon capital aux 8 500, 10 % aux 7 700, 10 % aux 6 500 à peu près, à quelque chose près. Et aux 6 500 et aux 5 500. Voilà. Comme ça, on va surfer la vague de chutes qui, généralement, arrivent en été. Donc, maintenant, si vous souhaitez savoir mes méthodes pour faire fructifier mon argent abondamment et même recevoir un revenu mensuel, eh bien, j'ai mes stratégies à vous offrir. Vous le savez. Cliquez sur le lien en haut ou en bas de cette vidéo. Inscrivez-vous et je vous offrirai tout ça gratuitement. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez kiffé, si vous avez appris des choses. Si vous voulez me poser vos questions, posez-les en commentaire. Et dernière chose, eh bien, pour ne plus louper mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao !